Avoir un meilleur son à l'harmonica grâce aux effets. Réponse à vos questions. Salut élève harmoniciste. J'ai reçu pas mal de questions sur cette nouvelle formation. Et en fait, je voulais répondre à toutes ces questions parce que beaucoup posent les mêmes questions, c'est normal. Et plutôt que faire un texte assez long à chacun de vous, je me suis dit, autant faire carrément un cours en podcast. Enfin, ce n'est pas vraiment un cours, c'est plus une réponse aux questions, une FAQ, on va dire, une fac, une foire aux questions pour répondre à toutes les questions qu'on m'a posées. Je vais prendre l'exemple de quatre élèves qui m'ont posé chacun une question, sachant que chaque élève est en quelque sorte le porte-parole de plusieurs élèves. Je ne vais pas lister les noms de tous ceux qui m'ont posé à peu près la même question. Ce n'est pas exactement la même, mais la question au fond est à peu près la même. Ça tourne autour des mêmes idées, autour des mêmes inquiétudes. Donc, je vais répondre à tout ça. Donc, on commence par Christian. Christian qui me dit, écoute Bertrand, tes cours sont super bien faits. Et en tant que pédagogue, tu m'apportes toujours un grand plus. Je te sens très motivé à enseigner ta passion. Et avec toi, on ne peut que réussir. Bon, super. Tout d'abord, merci Christian de ton témoignage. Je veux en savoir plus sur tous les trucs qui font la différence, les effets, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et le plaisir d'entendre les effets qui n'arrivent que si on les travaille sérieusement. Bon, il me dit qu'il est déjà inscrit à plusieurs de mes cours, plusieurs de mes formations, qu'il est très heureux de les suivre. Mais qu'il n'y a pas que l'harmonica dans la vie. Et il me dit aussi, je suis déjà très occupé. Il me reste peu de temps pour la balade. Alors bon, d'autres m'ont dit, il me reste peu de temps pour les loisirs, pour m'occuper de mes enfants, pour m'occuper, etc. En gros, le temps, c'est ce qui nous manque le plus dans notre société, enfin dans nos sociétés, on va dire, que ce soit en France ou au Canada, ensuite en Belgique ou ailleurs, puisque j'ai des élèves un peu partout dans le monde. Le gros point commun de nos sociétés modernes, c'est quoi ? C'est qu'on a tellement la possibilité d'avoir plein d'activités. On vivrait sous une dictature où on ne pourrait pas mettre un pied dehors sans être contrôlé ou surveillé ou je ne sais quoi. Évidemment, on ferait beaucoup moins de choses. Mais on est quand même… En tout cas, tous mes élèves sont dans des pays libres. Alors évidemment, dès qu'on a un minimum de revenus ou quand on a des associations gratuites ou en tout cas avec des activités offertes, des gens bénévoles, il y a toujours possibilité de faire plein de choses. Et c'est vrai qu'on est tellement tenté par plein de trucs qu'en fait, à un moment donné, on est tellement occupé qu'il nous reste peu de temps pour souffler un peu, se balader, etc. Mais l'avantage, Christian, et évidemment à travers toi, je parle à tous ceux qui se posent la même question, l'avantage, c'est que l'instrument de musique que j'enseigne, c'est l'harmonica, en tout cas dans la partie qui nous occupe. Parce que tu sais évidemment que je donne aussi des cours, par exemple des cours de piano. Là, le piano, pour l'emmener en balade, ce n'est pas évident. Même gonflable, ça risque de ne pas être très évident. L'harmonica, ça tient dans la poche. Alors moi, je dis… C'est l'image qu'on a. Moi, je ne le mets pas directement dans la poche. Je le mets dans son coffret. Et le coffret, je le mets dans une poche de mon sac à dos. La poche avant de mon sac à dos. Ou dans un sac banane, ça tient très bien. Enfin voilà, il y a une sacoche, tout ça, ça tient sans problème. Alors l'avantage, c'est que si tu pars en balade, tu peux travailler tes effets d'harmonica. Je ne sais pas si tu fais par exemple deux heures de balade ou une heure de balade. Tu peux faire une demi-heure, une dix minutes de pause d'harmonica et reprendre une demi-heure. Alors, on peut aussi essayer de jouer de l'harmonica en marchant. Ce n'est quand même pas très évident. parce que j'ai déjà essayé. Mais là, parce que moi aussi, j'aime beaucoup les balades, notamment les balades en forêt et en montagne. La montagne me manque. Quand l'hiver arrive, je me dis, oh, ça y est, il commence à neiger, il commence à avoir du brouillard. Ça, c'est un temps de montagne. J'adorerais pouvoir me dire, allez, je sors les skis et je vais faire un tour sur les pistes. Ou alors, mes après-ski, marcher un peu dans la coude rose. Ben oui, à Saint-Gracien, je ne risque pas de marcher dans la coude rose. Enfin voilà, donc je comprends ça. Et moi aussi, j'aime beaucoup les balades. Donc, j'ai essayé de faire l'harmonica en marchant. Ce n'est pas évident parce que la respiration qu'on doit avoir pour marcher, surtout que moi, je marche assez vite, à une cadence quand même assez soutenue. J'aime bien la marche active. Ça ne correspond pas tellement à l'harmonica. Ce que j'aime faire, c'est dès que je joue un beau paysage, je me mets cinq minutes, dix minutes devant un paysage. Soit je joue un morceau, soit je travaille un petit peu quelque chose. Alors, si je suis avec quelqu'un, j'ai plutôt tendance à jouer un morceau. Et si je peux m'isoler un petit peu, cinq, dix minutes, parce qu'en fait, les effets qui sont dans la formation, c'est à peu près cinq à dix minutes de travail par jour. Ce n'est pas la peine d'en faire deux heures par jour. Il y a certains… Si tu prends par exemple ma formation sur le blues et que tu me dis « je vais en faire cinq minutes par jour », je préfère carrément te dire « non, ne la prends pas » parce que c'est plutôt une demi-heure de travail quotidien. Mais les effets, tu n'as pas besoin. D'ailleurs, il y a des effets, à mon avis, où tu vas réussir assez rapidement. Après, ce qui va être intéressant pour toi, c'est une fois que tu as compris les faits, parce que les faits en lui-même, il y a plein d'effets qui ne sont pas si difficiles que ça à faire. Des fois, tu y passes dix minutes. Enfin, le premier effet de la formation, c'est le glissando. Si tu y passes dix minutes, ça y est, je pense que c'est peut-être un quart d'heure, les vingt minutes. Les vingt minutes, ça y est, tu sais le jouer. Par contre, ce qui va être intéressant pour toi, et ça fait partie également de la formation, c'est comment je l'applique sur les morceaux. Ce n'est pas très difficile en soi, mais les morceaux que tu connais déjà, tu vas pouvoir les jouer. C'est un peu comme un… Tu fais de la cuisine et tu te dis « tiens, ce plat-là, je le connais par cœur. Ici, j'ai essayé une nouvelle épice. » Tu vas peut-être dire « non, c'est bon, j'ai déjà assez de choses quand même à faire dans la vie. Il faut que je rajoute une épice. » Non, ça ne te prend pas énormément de temps, mais simplement, c'est dans ton esprit. Tu dis « tiens, je vais rajouter de la cannelle. » Puis la semaine d'après, quand tu refais ton plat, tu dis « non, la cannelle, ce n'était pas si bien que ça. Je vais plutôt mettre du cumin, rien à voir. » Non, finalement, tu arrives à faire ton micmac avec ça, mais ça te reste dans ton esprit. Dès que tu joues un morceau, tu dis « tiens, cet effet-là, je vais essayer de le mettre dedans. » C'est juste ça, en fait. C'est important parce que ça va évidemment améliorer tes morceaux. On va entendre un vrai son d'harmonica avec un son profond, etc. Donc, c'est important de le faire. Et ça sera encore plus joli, surtout pour les autres, même pour toi aussi pour les autres, d'entendre des morceaux avec de jolis effets. Voilà. C'est ça, en fait, l'état d'esprit. Donc, je pense que ce n'est pas ça qui va te demander un temps phénoménal. Surtout qu'encore une fois, tu peux emmener ton armonica partout. Et dès que tu as un moment, dès que tu as envie de jouer, tu peux jouer un morceau et penser à mettre ton effet dedans. Voilà. Donc, si comme vous, comme Christian, vous posiez cette question, peut-être que vous avez la réponse. Alors, je parle aussi à ceux qui, pour éviter de faire plein de vidéos ou plein de podcasts, ceux qui n'auraient pas encore vu la démonstration et puis surtout l'explication de ce que c'est que cette formation sur les effets. J'ai remis le lien dans la description du podcast. Donc, il y a un lien pour accéder directement au bon de commande qui permet d'avoir la formation avec une réduction si tu t'y prends à temps. Donc, en cliquant sur le bouton, tu vas voir si la réduction est toujours disponible. Et si tu n'as pas vu, par contre, si tu n'as pas écouté encore le podcast où je présente les effets d'harmonica, quelques exemples, ce que ça apporte, je t'ai mis également le lien dans la description. Alors, nous poursuivons avec Patrick qui me dit, écoute, moi, je ne vois pas de problème. Ta formation me plaît bien, j'ai du temps devant moi, tout ça. Donc, par contre, à niveau budget, ça va être un peu difficile. Malgré la réduction, est-il possible de régler en trois ou quatre fois ? En fait, effectivement, je ne l'avais pas prévu à la base parce que je me suis dit quand même, une formation de 19 modules à ce tarif-là, je pense que ça va, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que, bon, oui, je peux comprendre que certains, il y en a qui, c'est peut-être ton cas, Patrick, qui sont au chômage ou en retraite, qui ont une petite retraite ou qui, voilà, on n'a pas tous une certaine somme à mettre dans un loisir, même si c'est l'harmonica. Pour beaucoup d'entre vous, c'est un peu plus qu'un loisir parce que c'est quelque chose qui est presque vital pour vous. C'est quelque chose qui vous porte, qui vous permet de croire en la vie et de continuer d'avoir du plaisir. En fait, ce n'est pas le même plaisir que de se dire, bon, allez, je vais aller au cinéma. Parce que le cinéma, c'est bien, évidemment. Moi aussi, j'aime bien aller au cinéma. Je n'y vais pas souvent. Je n'y vais qu'une fois par mois, mais je me paye carrément une place à 12, 15 euros. Et je vais dans un cinéma 3D, avec le relief, les images sur les côtés, le son et tout. Vraiment le gros spectacle. Je me fais plaisir, mais c'est aussi un loisir. Ce n'est pas vital. Ça ne m'apporte pas quelque chose de vital. Mais pour beaucoup d'entre vous, j'ai remarqué qu'effectivement, en jeu de l'harmonica, être capable de sortir d'aussi jolis sons, d'aussi jolies mélodies, de ce petit instrument qui a l'air complètement anonné, et de faire plaisir aux autres, de vous faire plaisir. Et puis la musique, c'est aussi la transmission des sentiments, des émotions, etc. Il y a un de mes élèves qui parle d'impressionnisme musical avec cet instrument. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, évidemment, c'est presque vital pour nous. Mais bon, malgré tout, quand on doit aller chez le médecin ou quand on doit payer des frais d'hôpital, on ne va pas se dire, non, je ne vais pas me soigner. Je vais d'abord prendre une formation sur l'harmonica, c'est sûr, parfois, il y a des priorités dans la vie. Je ne parle pas forcément pour Patrick, mais ce sont des exemples que je vois souvent, des personnes qui ont un certain âge ou même à n'importe quel âge, malheureusement, sont obligées d'assurer aussi des traitements médicaux ou d'avoir une alimentation choisie. Ce n'est pas toujours évident. Des fois, on a envie de faire plein de choses, encore une fois, dans la vie. Ce n'est pas toujours facile. Je comprends parfaitement. Donc, oui, je t'ai fait pour toi et pour tous ceux qui veulent payer en plusieurs fois. Le tarif n'est pas exactement le même parce que moi, évidemment, si je fais payer en quatre fois, on va le faire en quatre fois pour que ce soit facile pour toi, Patrick, que ce soit agréable pour toi. Mais évidemment, le prix est un tout petit peu plus élevé, c'est en quatre fois parce que moi, ça me fait un peu plus de travail au niveau comptabilité et ça me coûte un peu plus de sous. Mais voilà, ça ne va pas doubler le prix de la formation, bien évidemment. Donc, oui, je t'ai mis en place le paiement en quatre fois. Tu le verras sur la page de présentation. J'ai mis le bouton pour accéder à la formation en une fois et aussi le bouton pour souscrire à un abonnement. En fait, ça se fait de manière automatique. Dès que tu cliques sur le bouton, tu es prélevé de la première mensualité. Ce sera par mois, évidemment. On ne va pas le faire en quatre semaines, sinon ce ne serait pas intéressant. Donc, tu as ta première mensualité et puis après, c'est prélevé directement. Et puis, au bout des quatre mensualités, évidemment, ça s'arrête et tu reçois une facture à chaque fois. Comme ça, tu sais exactement ce que tu payes. OK ? Voilà, c'est tout à fait possible. C'est mis en place. Alors, nous passons maintenant à Philippe. Donc, voilà, Philippe, qui est aussi élève de l'école d'Armenica, qui me dit, écoute, ta formation me plaît bien. Moi, j'aimerais bien jouer mes morceaux avec des effets et ça m'a l'air intéressant d'avoir un cours seulement sur les effets puisque c'est vrai qu'à la base, ce cours-là, je l'avais mis dans d'autres, dans une autre formation. Puis finalement, je l'ai enlevé parce que je me suis aperçu que dans l'autre formation que j'appelle la formation complète, en fait, les effets ne plaisent pas à tout le monde. Il y en a qui me disent, mais non, moi, je me rappelle un élève qui me disait surtout pas d'effet. Je dis, attends, mais c'est génial, quoi. Pourtant, il y en a qui sait jouer, mais je n'aime pas ça. Ah bon ? Ça, ça, j'avais jamais entendu ça parce qu'au contraire, enfin, pas au contraire, mais généralement, quand on a envie de jouer de l'Armenica diatonique, ce n'est pas juste parce qu'un instrument est petit, parce qu'il se met facilement dans la poche qu'on peut l'emmener partout. C'est un des critères. Mais il y a aussi le ukulélé, que ce n'est pas très difficile à transporter. La guimbarde, pourquoi pas ? Il y a quand même quelques gazous, il y a quelques instruments comme ça qu'on peut avoir avec soi. Mais l'Armenica est tellement expressif que forcément, on a envie de jouer des effets. Il n'y en a qui n'aiment pas ça. Donc, je me suis dit, pourquoi imposer dans une formation complète sur abonnement pendant des mois et des mois ? Enfin, la formation complète, tu peux l'arrêter quand tu veux. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Mais la plupart vont jusqu'au bout, mais tu fais comme tu veux. Mais disons que pourquoi imposer quelque chose si ça ne plaît pas à tout le monde ? Moi, j'essaie de faire en sorte que mes formations plaisent à tout le monde. Ce n'est pas seulement à la majorité, c'est vraiment au plus grand nombre. Donc, je me dis, dans la formation complète, tout plaît, sauf certains me disent, oui, bon, pour les effets, je ne les ai pas trahis, ça ne m'intéresse pas tellement. Donc, finalement, j'ai enlevé les effets de cette formation complète. Et à la place, je vais mettre autre chose parce que c'est des choses qu'on me demande. Et j'ai sorti cette formation sur les effets de la formation complète. Donc, Philippe est content oui, moi, je trouve que c'est bien d'avoir un cours seulement sur les effets. Sauf qu'avoir une formation trop complète me donne des réticences. Autrement dit, Philippe, je peux comprendre ce que tu dis. C'est que tu dis, tout ça d'un coup, ça fait trop. Moi, si j'avais seulement 7-8 effets, je pense que ce sera déjà bien pour le but que je me suis fixé. Et non, si c'est trop complet, ça va être de trop pour moi. Alors, en fait, effectivement, si je te disais, je t'ai fait un cours de 8 heures, tu as une vidéo de 8 heures, parce que c'est plus que ça, parce qu'une vidéo de 8 heures, c'est à peu près 20. En fait, il faut considérer que quand on regarde une vidéo d'apprentissage musical, enfin, en tout cas chez moi, tu peux multiplier par 3 le temps du cours. Parce que quand je donne un cours, là, je parle évidemment pendant peut-être une demi-heure, mais c'est parce que, voilà, je suis tout seul et puis je réponds à toutes les questions. Bon, c'est un format un peu spécial. Mais dans un cours, je ne passe pas mon temps à parler. Vous le voyez bien dans les agoras. Les agoras, c'est ces cours collectifs qui permettent d'avoir un accompagnement individuel ultra personnalisé entre les cours de la formation. On fait ça tous les 15 jours ensemble. Bon, ben, je vous écoute, parlez, j'écoute vos questions, je vous réponds, je vous écoute jouer, j'analyse ce que vous faites, je vous conseille. Enfin, je ne suis pas tout le temps en train de parler. Ce n'est pas des conférences. Ça n'a rien à voir avec une conférence. Et même une conférence, on peut aussi faire participer le public, même si c'est vrai que dans une conférence, moi, j'aime beaucoup les conférences TEDx. Bon, ben, le public parle peu, évidemment, c'est le conférencier qui parle. Mais un cours, ce n'est pas ça. Un cours, c'est le prof parle, il montre, enfin, il explique quelque chose, il montre à l'harmonica, l'élève écoute, il essaie de refaire pareil. Le prof écoute ce qu'il fait à l'élève, il conseille l'élève. Si c'est bon, on passe à la suite. Si ce n'est pas bon, le prof redonne une information ou refait une démonstration, donne des conseils pour que l'élève réussisse. Voilà, donc, si tu suis une vidéo de 8 heures, tu as ton âme pour 24 heures de cours. Mais ce n'est pas en une fois. Si je te disais, voilà, je prends un exemple extrême, mais je t'ai fait une vidéo de 8 heures et tu as tous les effets et la fois que tu bosses tout ça, le temps que tu aies fini ta vidéo, il va se passer du temps. Tu vas dire, mais c'est trop compliqué. Trop d'informations, tue l'information. Ça, c'est un des premiers conseils pédagogiques que j'ai reçus avant de me faire ma première formation en ligne parce que ça faisait très longtemps que je donnais des cours déjà. Ça fait bientôt 27 ans que je donne des cours particuliers, donc je connais un peu mon métier. Mais donner des cours en ligne, faire des vidéos de cours en ligne, j'ai commencé à faire ça en 2014. Mais avant ça, j'avais pris un an de cours avec un conférencier justement qui expliquait ce qu'il fallait faire et ne pas faire pour que les cours puissent être agréables, qu'on continue d'avoir envie de les suivre, bien que ce soit des vidéos, bien qu'on n'ait pas le prof en direct devant soi et qu'on ait l'impression d'avoir le prof dans son salon, que ce soit la même chose. Alors moi, ce que j'ai rajouté, c'est l'accompagnement personnalisé, ce qui fait que je ne te lâche jamais, même si tu prends une formation chez moi, je ne dis pas écoute après la formation, on a envie de débrouiller. Même si la formation te permet d'être autonome, je t'accompagne quand même par e-mail et dans les agoras, dans les cours collectifs. C'est ça le truc. Ce que j'ai fait avec ce conférencier, c'est que j'ai appris en fait, j'ai pris une formation d'un an, j'ai investi dans cette formation et j'ai appris à présenter les choses pour que ce soit agréable et que ce soit fluide et qu'on n'ait pas l'impression de faire des efforts surhumains pour pouvoir suivre une formation musicale. C'est ce qui fait le succès de la formation complète. Le premier, tout premier conseil que j'ai reçu, c'est attention, de ne pas desservir trop d'informations. Donc, diffuser une seule vidéo avec 8 heures de faits, d'exemples dans les morceaux, etc., c'est sûr que ce sera beaucoup trop et moi, je n'aurais pas envie de prendre un cours comme ça. Mais non, là, c'est découpé en 19 modules et comme tu le sais, si tu prends déjà des formations avec moi ou des cours avec moi, tu sais que tu as un accès à vie, Philippe. Donc, tu vois, tu n'as pas à t'inquiéter. Même si tu me dis, moi, déjà 7-8 effets, je vais déjà me les faire dans les deux prochains mois, ça va être largement suffisant et c'est vrai que c'est déjà suffisant. Bon, je n'ai pas envie de voir les 19 effets. Mais tu peux très bien te dire, l'année prochaine, je m'en fais 8 de plus et puis l'année suivante, je fais le reste, les trois qui restent. Donc, tu peux étaler ta formation et comme de toute façon, ça ne te va te demander que 5 à 10 minutes de travail par jour, tu vois, de travail plaisir par jour, ou alors, tu te dis, ce mois-ci, je travaille quelques effets et puis après, tu sais ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas travaillé les 19 effets comme ça à la suite. Là, je vous ai mis à la suite parce que si tu prends une formation, évidemment, tu ne t'attends pas à ce que je te dise, bon, voilà, cette année, je t'en donne 4 et puis l'année prochaine, tu en verras 4 autres. Tu te diras, attends, moi, ça y est, j'ai tout pris en une fois. Je vais avoir ce que j'ai pris, ce que j'ai acheté, c'est normal. Même si c'est un abonnement des cours toutes les semaines parce que les 19 modules, c'est en 19 semaines, je vais avoir tout, la même année, évidemment, je ne vais pas attendre 5 ans. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que quand je travaille un effet, pendant un mois, j'ai essayé de le mettre partout, dans chaque fois, dans chaque morceau, je dis, tiens, je vais mettre dans ce morceau-là, dans ce morceau-là, etc. Ah, si je le mettais là, tiens, là, j'ai mis un peu trop, là, pas assez, tu vois. Encore une fois, je reprends l'exemple de l'épice que tu mets dans les plats, tu doses, etc. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, moi, je me suis appris à jouer un effet. Donc, il m'a fallu 19 mois pour apprendre à jouer tous les effets. À peu près deux ans, enfin, un an et demi, une bonne année et demi de travail, tu vois. Pas ce que deux ans de travail. Mais enfin, deux ans de travail, mais encore une fois, 5 à 10 minutes par jour. Mais une fois, les 5 à 10 minutes par jour, c'est pendant une semaine pour travailler ton effet. Et puis après, tu essaies de le placer dans les morceaux. C'est ça le truc. Donc, en fait, parce que sinon, je vais t'interroger par Bertrand. Si jamais, non, tu ne te mets pas à la pression. Ce n'est pas un concours de vitesse. Tu as tout le temps de… Et encore une fois, moi, je te conseille vraiment… Alors, après, ça dépend. Il y a certaines personnes qui me disent, voilà, je vais apprendre à jouer les 19 effets sur les 19 semaines. Et puis après, une fois que j'aurai tout vu, je saurai quels effets me plaisent le plus et quels effets me plaisent le moins. J'en garderai 3 ou 4 ou 7 ou 8 maximum. Et après, je les mettrai dans les morceaux. Et puis, il y en a d'autres et moi, je fais partie de ceux-là qui se disent, non, ok, j'ai toute la formation, très bien. Je regarde ça, j'essaie d'exploiter ça à fond dans les morceaux, etc. Et après, j'avancerai. Et c'est ce que je fais dans toutes les formations que je prends parce que moi, je n'arrête pas de me former tout le temps. je prends moins une nouvelle formation chaque mois. Parfois, tous les 15 jours, j'achète une nouvelle formation. Alors, pas forcément en musique, mais aussi pour ce qui est la conception des sites internet, la pédagogie, la manière de parler, la manière de faire des podcasts, la manière de faire des vidéos, tout ça, ça s'apprend. Quand j'ai commencé, je ne vais pas du tout faire. D'ailleurs, si tu regardes mes toutes premières vidéos, celles que j'ai faites en 2013 sur la chaîne YouTube, tu vas dire, mon Dieu, c'est ça Bertrand, heureusement, il a changé. Donc, voilà, mais comment j'ai fait pour changer ? Bien sûr, il y a l'habitude à force d'en faire, mais il y a aussi surtout les formations. Moi, je n'arrête pas de me former tous les 15 jours. Je te dis, à mon avis, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je pense que tous les 15 jours, j'ai bien de nouvelles formations. En fait, quand je prends toutes ces formations, tu vas dire, mais tu as combien de formations en cours en ce moment ? J'en ai peut-être 10 en cours. Tu vas dire, mais tu es fou, tu n'auras jamais le temps. Mais si, j'ai le temps, parce que ce n'est pas que je n'en prends une et puis je n'en fais même pas le quart et puis boum, je ne l'oublie pas. Mais je me dis, ah, cette info-là est hyper intéressante. Ah oui, le temps de l'exploiter, je ne vais pas l'exploiter en une seule journée, je peux regarder toutes les vidéos à la suite, parce que la plupart des formations que je prends, ça y est, on te donne tout d'un coup. Non, moi, ce que je fais, je me dis, ok, cette info-là est hyper intéressante. Je n'ai pas pensé à ça, mais c'est génial. Ça va vraiment être super. Donc, le temps, après, je dors là-dessus, la nuit, j'y pense et tout. Je me rappelle le lendemain matin avec ça et puis je me dis, ouais, il y a des moments où j'oublie un petit peu ce truc-là et puis ça revient. Et puis à force, ça finit par, je me dis, allez, il faut vraiment que j'applique ça et boum, quand je commence à l'appliquer, ça prend aussi du temps parce que j'essaie quelque chose, ça marche moins bien, ça marche super bien, etc. Donc, j'essaye les choses et puis à force, ça devient une seconde nature. Voilà, on dit, tiens, tu as mis ça en place, tiens, tu as pensé à faire ça, c'est pas mal et tout. Surtout que tu fais ça naturellement. Ouais, ok, maintenant, c'est naturel, mais bon, il m'a fallu un peu de temps, il m'a fallu me former, etc. Mais la moindre information, il y a des fois, il y a des informations que j'ai, par exemple, changer le design du site parce qu'avant, le site, il ne ressemblait pas du tout à ça. Alors, tout le monde maintenant me dit, ouais, ton site est génial, il est super bien fait, il y a plein d'infos, pas de problème pour naviguer, c'était bien pensé. Mais c'est au moins la septième mouture, quoi. Et encore, j'ai changé le menu plein de fois et je suis encore en train de le changer, le modifier un peu. Mais il y a, non, franchement, je l'ai fait, mais à un moment donné, enfin, deux fois, j'ai passé une semaine complète à tout refaire, à tout remettre à zéro, à reconstruire le site complètement parce que je m'apercevais que ça n'allait pas, quoi. Donc, il m'a fallu vraiment beaucoup, beaucoup de temps. J'ai pris une formation en design pour refaire un site qui soit, dans lequel, enfin, qui soit navigable, dans lequel on puisse naviguer, que celui qui n'a jamais, qui ne me connaisse pas, qui n'a jamais vu le site armoidatojazz.com puisse naviguer dessus, trouver les bonnes informations, etc. Donc, j'ai pris une formation, c'était un gros bouquin. J'ai passé trois mois à lire le livre, à prendre plein de notes et puis après, il m'a fallu des années d'application. Donc, tu vois, le fait de prendre une formation, même si c'est sur 19 semaines, ce n'est pas, au bout de 19 semaines, il ne faut absolument, non, il ne faut pas se mettre la pression. Il faut faire les choses qui nous viennent avec le temps qu'on a et puis, des fois, on oublie et puis des fois, en fait, ça fait un moment que je n'ai pas mis mes effets dans les morceaux. Ah ben tiens, c'est vrai, je l'avais travaillé ça. Tiens, je vais le retravailler un peu. Ah ben, ça colle bien ça. Ah oh, mais j'aime beaucoup cet effet-là. Puis à un moment, tu joues un peu partout. Après, tu joues un peu trop et puis après, tu en enlèves un peu et puis à force, ça devient ta seconde nature. Et puis quand ça devient ta seconde nature, tu dis, allez, chouette, je vais me refaire un nouvel effet et tu redécouvres un nouvel effet et tu recommences la même démarche. Ok ? Allez, j'essaye de faire un podcast pas trop long, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de questions. Donc là, encore une fois, à chaque fois que je parle d'un élève, derrière, je sais qu'il y a d'autres élèves qui se posent la même question. Alors, voici Jean-Jacques. Jean-Jacques qui est un de mes élèves les plus assidus, un des plus fidèles, on va dire, qui a vraiment démarré du zéro absolu et qui a fait d'immenses progrès déjà. Et alors, Jean-Jacques me dit, placer les effets spontanément, c'est en fait bien maîtriser le morceau ou la mélodie qu'on interprète parce qu'une mélodie sans les effets, surtout l'harmonica, c'est un peu dommage. Et pour améliorer la qualité du son et agrémenter la mélodie, c'est vrai que c'est parfait. Cela dit, j'ai déjà les effets de langue. Donc, les effets de langue, c'est un cours, enfin, c'est une partie du cours sur les effets. Je vais expliquer pourquoi Jean-Jacques a déjà les effets de langue. Je les ai un peu étudiés, mais pas vraiment placés dans des morceaux. Du coup, je me demande si ça vaut le coup que je reprenne d'autres effets. Si je les travaille, finalement, je ne les place pas dans les morceaux. Alors, ça, c'est une très bonne question Jean-Jacques. Alors, en fait, j'avais déjà un peu prévu cette question et je me disais, il fallait quand même que j'y réponde. Donc, c'est le moment où j'aimais. Alors, en fait, les effets de langue, c'est quoi ? C'est une partie de la formation sur les effets qui comprend le tongue blocking, le tongue slap, l'octave split, l'octave slap. Tout ce que tu peux faire de sympa avec la langue, tu as vraiment des effets percussifs qu'on peut avoir aussi bien en blues qu'en rock, même en reggae. Il y a un morceau reggae au Bloody, au Bloody des Beatles que je joue en reggae que je peux apprendre à jouer si ça t'intéresse et où j'utilise beaucoup, énormément, même les effets de langue. Et donc, Jean-Jacques a déjà pris cette formation et quand j'ai créé la formation qui vient de sortir sur tous les effets de l'harmonica, je me suis dit, est-ce que je mets les effets de langue dedans vu que c'est déjà une formation ailleurs ? Je dis, je n'aime pas faire doublon. Donc, ce que je te propose, c'est que si tu prends la formation sur les effets, vu que tu as déjà payé pour les effets de langue, évidemment, je te rembourse ce que tu as déjà payé pour les effets de langue. Ce qui fait qu'avec la réduction, si tu la prends à temps sur tous les effets de l'harmonica, pour toi, ça ne va vraiment pas te coûter cher. Déjà qu'elle n'est pas chère en soi, mais là, évidemment, je vais te rembourser de ta partie sur les effets de langue. Mais j'ai bien compris que ta question ne portait pas sur le tarif. Je le dis parce que j'ai aussi des questions là-dessus. En répondant à Jean-Jacques, je réponds à plusieurs personnes à la fois. Mais j'ai bien compris que ta question ne portait pas là-dessus. Ta question, elle porte sur le fait que si tu prends une formation sur les effets, c'est génial, je sais bien le jouer, mais finalement, je ne place jamais dans les morceaux. À quoi ça sert que je reprenne une autre formation sur les effets ? Peut-être que les effets de langue, c'est vrai que c'est assez caractéristique, c'est assez particulier. Peut-être que finalement, ce n'étaient pas les effets que tu vas mettre en priorité dans les morceaux. C'est vrai que les premiers effets que j'ai mis, le tout premier effet que j'ai mis, c'est pour ça que j'ai commencé par celui-là, c'est le glissendo. Parce que ça, tout le monde, même les gosses, ils ont envie de faire des glissendo. Quand j'avais mon harmonica écho quand j'étais tout petit, je faisais des glissendo sur l'harmonica et je ne jouais rien. Je n'avais pas joué de musique du tout. À l'âge de 5 ans, tu parles, je ne savais rien jouer. Mais je ne faisais que des glissendo. Sauf que le glissendo, il faut savoir le travail correctement. Tu as des cours en old formation pour le réussir correctement. Tu as plein d'exercices à faire. Une fois que tu as fait ça, après, tu peux commencer à mettre des glissendo, savoir à quel moment ça se met dans les morceaux, etc. Peut-être que c'est ça. Il faut peut-être commencer par ça. Peut-être que tu vas commencer aussi par le glissendo, le mettre dans certains morceaux, le mettre à outrance dans des morceaux, te dire, bon là, il y en a trop, maintenant, je vais en enlever un peu. Trouver le bon dosage. Encore une fois, je reprends l'exemple culinaire, mais c'est mettre les bons épices et dire, c'est génial. Par exemple, je rappelle un ami qui m'a dit que ma femme nous a préparé un dessert, avec une épice. Toi, tu aimes beaucoup les épices, Bertrand, parce que j'ai découvert la musique indienne. Oui, la musique indienne, mais j'ai tellement dans la musique. La cuisine indienne, il y a quelques années, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé toutes les épices qu'on pouvait mettre dans la cuisine. Parfois, il y en a un peu trop. Parfois, au niveau bide, j'ai du mal à digérer. Enfin, globalement, c'est vrai que j'aimais bien ça. Et j'aime toujours ça, d'ailleurs. Et en fait, le dessert, c'était une poire au gingembre. Donc, c'est un dessert qui était préparé avec une poire, avec un peu d'épices, un peu de gingembre. Sauf qu'en fait, sa femme a eu la main un peu lourde et en fait, il y a mis tellement de gingembre que c'était immangeable, ce truc. On s'est marié avec ça parce que la pauvre était tellement gênée. Mais bon, on était entre copains. Mais finalement, j'ai dit, non, il faut que tu rebâtisses ton dessert. Ton dessert, ce n'est pas une poire au gingembre, c'est du gingembre au goût de poire. Et on pourrait même dire un gros plat de gingembre avec un arrière-goût de poire parce que franchement, la poire, il fallait la sentir. Il y avait tellement il y avait de gingembre. En fait, dans la cuisson, enfin bref, le gingembre était complètement ressorti et on ne sentait que ça. C'est un peu ce qui se passe pour les effets et c'est un des conseils que je donne. C'est au début, dès que tu as pris un effet, tu le mets partout, tu le mets plein de fois, presque sur toutes les notes du morceau, etc. Et puis après, tu dis, ok, bon là, c'est too much. Là, tu en enlèves et puis après, tu en enlèves trop. Puis après, à force, comme la cuisine, encore une fois, comme la cuisine, à un moment donné, ça y est, tu sais quel est le dosage. Le dosage, je ne vais pas te dire, attends, moi, j'ai essayé plein de fois, je vais te expliquer quel est le dosage. Tu dois mettre cet effet-là deux fois dans un morceau, trois fois dans un autre. Non, c'est à toi de faire ton propre dosage parce que c'est toi qui va construire ton propre son, qui va faire que tu vas avoir ta propre manière de jouer. Moi, je me rappelle, j'avais un élève qui s'appelait Martin que j'avais en cours particulier sur Paris. Le glissando, il adorait ça, il en mettait partout mais c'était sa marque de fabrique. Non, pas le glissando, pardon, le vibrato, le vibrato de main, il le mettait plein de fois, il le mettait partout. Alors que c'est plutôt un effet country à la base, le vibrato auquel je pense, et en fait, non, il le mettait vraiment partout. Même en blues, il adorait jouer du blues et je lui faisais du vibrato. Et finalement, cette manière de jouer son vibrato country dans ses morceaux de blues, ça donnait sa griffe, sa patte, sa signature. Donc, je disais, ah, ça c'est un morceau à la Martin. Et quand je diffusais, parce qu'avant, j'avais un autre blog, quand je mettais un morceau sur le blog de Martin, les gens n'avaient pas besoin de voir que c'était Martin qui l'avait joué. Ils disaient, ah, ça c'est du Martin parce que c'était sa marque de fabrique. Donc, c'est peut-être ça, peut-être que tu vas trouver dans la formation un effet, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et puis peut-être qu'un jour, à force de mettre des effets dans les morceaux, des effets plus simples, moins caractéristiques que les effets de langue, peut-être qu'un jour, tu vas te dire, ouais, maintenant les effets de langue, ça vaut le coup de les mettre. Ok, maintenant je vais mettre les effets de langue ou en tout cas, au moins slap, le tang slap, il va être vraiment bien sur cette note-là parce que j'ai déjà mis tel effet, tel effet, tel effet, mais sur ce morceau, il faut vraiment que je mette ça. Donc, tu vois, et encore une fois, c'est une formation de 19 modules, donc tu vas pouvoir piocher à loisir dans tous ces modules. Tu peux les suivre les uns après les autres, mais tu peux aussi, tu vois, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un feuilleton. Tu ne vas pas te dire, attends, je ne vais pas commencer à regarder le 15e épisode si je n'ai pas vu le premier, enfin, je n'ai pas vu le 14 premier, je ne vais rien comprendre. Non, là, tu peux piocher comme tu veux. Même si dans une vidéo, je dis, bon, tiens, la dernière fois, on a vu tel effet, maintenant, on va voir un effet un peu différent que tu n'as pas vu l'effet précédent, ça ne te gêne pas du tout pour voir l'effet en cours. Tu peux commencer par celui que tu veux. OK, donc, voilà. Bien, donc, je rappelle le lien, donc, les deux liens, en fait, le lien pour accéder directement à la formation et regarder si la promotion est toujours disponible et l'autre lien pour ceux qui n'ont pas écouté ma démonstration et les exemples que je donne, les exemples d'effets que je donne et où j'explique exactement ce qu'est cette formation sur les effets. Donc, tu as les deux liens, le lien vers le bon de commande, et le lien, enfin, ce n'est pas le lien vers le bon de commande, c'est le lien vers la page de présentation de la formation où tu trouveras, du coup, les deux manières maintenant de commander, soit en paiement en une fois, ce qui fait qu'évidemment, tu gagnes un peu de sous, soit le paiement en quatre fois où tu payes un tout petit peu plus cher, mais au moins, ça permet d'étaler les paiements. Voilà, donc, tout ça, c'est sur la même page. Donc, je t'ai mis le lien dans la description du podcast et je t'ai mis également le lien vers le podcast où je parle de la démonstration de la formation, de démonstration des effets. Je te donne des exemples, je te fais un petit bout de morceau, une petite mélodie sans les effets et ensuite avec les effets pour que tu vois à quoi ça sert de mettre des effets dans les morceaux. OK ? Voilà, je te dis à très vite dans la formation sur les effets. Amuse-toi bien, bonne musique. Sous-titrage ST' 501